pour un examen aujourd'hui, demain, n'importe quel jour. Vous maîtrisez parfaitement les sujets. Donc, aujourd'hui, on a les dernières activités à faire par rapport à ces pronoms. D'accord ? Et pour commencer, moi, je vais oublier. Je vais vous demander d'aller directement sur la zone. Et là, vous allez trouver une feuille d'exercice qui s'appelle les pronoms neutrons. Allez, allez, s'il vous plaît. Elle est là. Et d'abord, vous allez voir que vous avez un petit dialogue. Non, ce n'est pas vrai. C'est un super dialogue, un petit peu long. Et là, vous avez quelques espaces vides. Ce sont seulement quatre, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Très facile. Vous allez lire le dialogue et puis vous allez compléter avec les pronoms neutre, le et l'apostrophe, en ou i. D'accord ? Évidemment, comment vous allez savoir quel pronom utiliser ? Par rapport au contexte, par ce qu'on est en train de supprimer ou de remplacer ou de reprendre. D'accord ? Est-ce que tout le monde a vu la feuille ? Oui ? Bon. Allez-y, on va commencer. Après, on va voir si ce que vous avez mis, c'est vrai ou pas. On va écouter le dialogue, mais d'abord, lissez-le et complétez-le. Allez-y. Je vous donne cinq minutes. C'est très facile. Si vous avez des questions, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 onboard professionals et je vous invite Et je vous inviterai ce que vous avez touching cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et bien d'avoir regardé cette vidéo ! hope for you to receive that aus. ls pet your fans will need to be able to you go ahead ! Andrés a déjà fini ! ц actuellement et donc puedo Je vais te demander de de lire c'est que l'inspecteur dit andrés c'est que le suspect dit et ceci il ya tu peux nous aider à lire l'agent doté s'il te plaît allez-y vous pouvez commencer je suis l'inspecteur et ici ma collègue nous allons devoir vous poser quelques questions écoutez explique moi au moins ce que j'ai fait ici je ne comprends rien à cette histoire vous ne savez pas pourquoi vous êtes là je n'en ai aucune idée vous êtes un gars à vous pour avoir participé à un braquage de la place du marché quoi qu'est ce que vous dites vous avez vu très bien compris mais non je ne comprends vraiment pas de quoi vous parlez on vous accuse d'avoir volé trois petits poules de veau et plusieurs kilos de femmes entières c'est absurde je suis aller rigoler je n'ai rien à faire vous étiez vous vendredi 22 octobre à 18h50 j'étais au travail et qu'est ce que facez vous bon je travaille quoi et avait il y avait-il quelqu'un avec vous vous avez un non je travaille tout seul dans mon intérieur ben bonjour mais je vous assure que c'est vrai vous mentez vous êtes allé ou allé mais pas du tout vous ne vous inquiétez pas de nous on a des trucs passez moi des dossiers à rien de thé et regardez on a vidéo de vous sortant du marché couvert à 19h10 j'avais deux ou trois cours ça fait dites donc et et d'où vient cette tâche de race là sur votre chemise ce sont mes tartines au bord de ce matin et vous allez arrêter un peu de nous mener à un bateau bon on va essayer autre chose reconnaissez vous cette personne bah non qui est ce c'est votre futur compagne d'étoile parce que combat vous l'envoyez c'est un pâtisseur récidiviste il a déjà été arrêté trois fois pour escroquerie à la femme à beau jamais vu ne vous racontez pas d'histoires c'est un pâtisseur récidiviste c'est un pâtisseur récidiviste impossible je ne reviens même cette émission je vous préviens vous allez vous allez cracher les morceaux je commence c'est vraiment sérieusement à part de patience moi calmez-vous allé en d'hôtel mais puisque je veux dire que je connais pas ce renom et dans ce cas comment savez-vous alors qu'ils appellent le renom j'en ai voulu le ripa j'en ai voulu le pari je ne parlerai qu'en présence de mon avocat j'ai droit à un avocat bon ben alors qu'est-ce que vous ne voulez rien dire qu'un employeur de renomoyen le détecteur de mesonjobs non en fait il est un pâme ah dans ce cas on va vous reposer la question est-ce que vous avez participé au boire cash non pas du tout ce n'est pas moi voilà très bien merci beaucoup très bien tous les trois bonne interprétation mais attention je pense que il y a juste une petite partie où le pronom était incorrect bon là c'est correct je n'en ai aucune idée si vous avez mis un c'est correct je n'en ai aucune idée c'est-à-dire je n'ai aucune idée de ce que vous parlez d'accord et puis c'est votre futur copain de Toll Toll c'est Zelda voilà parce que on va vous envoyer Fiza en prison ici qu'est-ce qu'on est en train de reprendre ? quelqu'un, quelque chose, un lieu un lieu un lieu alors Paulina qu'est-ce que tu as mis ? parce que vous va vous envoyer voilà excellent c'est ça c'est-à-dire on va vous envoyer à la toile voilà en prison et ici c'était correct je vous le dis moi voilà je sais le livre voilà je vous assure excellent et là à la fin comment savez-vous alors qu'il s'appelle Renaud ? je ne vous l'ai pas dit je ne sais le livre et l'apostrophe c'est-à-dire je ne vous ai pas dit qu'il s'appelle Renaud voilà c'est le pronom notre le avec l'apostrophe ok très bien très très bien merci beaucoup les gars alors juste pour que vous soyez encore plus sûr vous allez écouter voilà maintenant après l'interprétation de vos camarades de classe et qu'ils nous ont donné les réponses je vais juste leur écouter une dernière fois pour que vous confirmiez et pour que vous écoutiez aussi la prononciation presque pareil à celle de vos camarades de classe allez-y activité 1 et 2 page 142 je suis l'inspecteur Bergson et voici ma collègue l'agent d'hôtel nous allons devoir vous poser quelques questions écoutez expliquez-moi au moins ce que je fais ici je comprends rien à cette histoire vous ne savez pas pourquoi vous êtes là je n'en ai aucune idée vous êtes en garde à vue pour avoir participé au braquage de la place du marché quoi ? qu'est-ce que vous dites ? vous avez très bien compris mais non je ne comprends vraiment pas de quoi vous parlez on vous accuse d'avoir volé trois petits pots de beurre et plusieurs kilos de crème entière c'est absurde je suis allergique au lait je n'ai rien fait où étiez-vous vendredi 22 octobre à 18h50 ? j'étais au travail et que faisiez-vous ? ben je travaillais quoi y avait-il quelqu'un avec vous ? ouais vous avez un alibi ? non je travaille tout seul dans mon atelier ben voyons mais je vous assure que c'est vrai vous mentez vous êtes allé au hall mais pas du tout vous moquez pas de nous on a des preuves je vous assure je dis la vérité passez-moi le dossier agent doté regardez on a une vidéo de vous sortant du marché couvert à 19h10 j'avais deux trois courses à faire dites donc et d'où vient cette tâche de gras là sur votre chemise ? ce sont mes tartines au beurre de ce matin et vous allez arrêter un peu de nous mener en bateau ? bon on va essayer autre chose reconnaissez-vous cette personne ? ben non qui est-ce ? c'est votre futur copain de Taule parce qu'on va vous y envoyer Fissa en prison je vous le dis moi c'est un pâtissier récidiviste il a déjà été arrêté trois fois pour escroquerie à la crème au beurre jamais vu oh ne nous racontez pas d'histoires des témoins vous ont vu avec lui au casting de Masterchef impossible je ne regarde même pas cette émission ah je vous préviens vous allez cracher le morceau je commence sérieusement à perdre patience moi calmez-vous agent de T mais puisque je vous dis que je ne connais pas ce Renaud et dans ce cas comment savez-vous alors qu'il s'appelle Renaud ? je ne vous l'ai pas dit je je ne parlerai qu'en présence de mon avocat j'ai droit à un avocat bon ben alors puisque vous ne voulez rien dire on va employer les grands moyens le détecteur de mensonges euh non en fait il est en panne ah dans ce cas on va vous reposer la question est-ce que vous avez participé au braquage ? non pas du tout ce n'est pas moi alors dis-moi très vite euh Lisbeth qu'est-ce que le suspect a volé ? pourquoi est-ce qu'il est accusé ? oui oui ok ok de d'avoir volé trois petites pauses de verre et kilos de crème crème de crème voilà de crème et euh est-ce que Eli ? est-ce que il a fait avec quelqu'un d'autre ? il est accusé de le faire toute seule ou avec quelqu'un d'autre ? il est accusé de le faire toute seule ou avec quelqu'un d'autre ? ok 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 mais ok le petit peu le petit pot de beurre c'est ce qu'il a volé mais la question c'est est-ce que il y a quelqu'un qui a été aussi impliqué ? qui est accusé d'être impliqué dans le vol, dans le braquage ? combien de personnes sont impliquées dans le braquage, dans le vol ? une personne, deux personnes, trois, quatre ? quelle sont aussi ? reasoning de Children's ? elles sont impliquées dans le bel tranquillus ? mi a pas plus ? l a了吧 ou quelqu'un d'autre peut me répondre oui Elie, dis-moi je pense que seulement une personne seulement une personne, d'accord est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'autre personne ou deux autres personnes je crois qu'ils ont deux personnes ok, est-ce que l'autre personne est mentionnée Vanessa ? oui, c'est Renaud ok c'est Renaud voilà alors l'inspecteur dit reconnaissez-vous cette personne ? c'est votre futur copain de Toll voilà, de Zelda alors oui, apparemment c'était deux personnes qui ont volé est-ce que André Hernandez, est-ce que l'accusé, est-ce qu'il se déclare coupable ? non est-ce que est-ce que est-ce que, est-ce que, attends, j'ai oublié ce que j'allais poser comme question est-ce que les agents ont utilisé un appareil pour qu'ils disent la vérité ? comment le détecteur de mensonges, le détecteur de mentiras, est-ce qu'ils ont, ils l'ont utilisé ? non mais ils l'ont pas utilisé ? ils vont l'utiliser ? j'y crois pas ils vont pas l'utiliser, mais pourquoi ? l'inspecteur a dit qu'il est un panne ? voilà, il est un panne, qu'est-ce que être un panne, ça veut dire ? non, c'est comme en vano mmm, non est-ce que l'on va utiliser ? alors le détecteur, l'agent dit bon, on va utiliser, on va employer les grands moyens le détecteur de mensonges et l'inspecteur dit, non en fait, il est un panne, voilà ça ne marche pas alors, c'est pour ça que l'agent a dit bon, on va reposer la question bon alors, et maintenant Andrea Vendez qu'est-ce que tu penses, toi personnellement ton opinion ? est-ce que le suspect il est coupable ou innocent ? peut-être trop innocent car il a dit qu'il est allergique mais il a aussi dit le nom de la deuxième personne ah ah de reno ah ah alors, tu, tu hésites ? alors, c'est coupable c'est coupable ou innocent, Andrea ? ah, coupable ok on va, on va aller en France tout le monde pour voir comment ça a terminé non, c'est pas vrai merci Andrea d'accord donc bon on sait pas, on sait pas ça pourrait être coupable ou innocent pour moi il est coupable aussi ok bon alors maintenant qu'est-ce que vous allez faire ? je vais vous demander si vous avez votre cahier d'exercice c'est parfait et sinon ne vous inquiétez pas l'exercice est là si vous avez le cahier allez à la page 83 à l'exercice numéro 21 si vous n'avez pas votre cahier bon, vous avez ici l'exercice c'est l'exercice 21 dit suspect 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 dans une affaire judiciaire vous êtes rendu par les juges vous êtes entendu, désolé par les juges vous êtes inosant et répondez à ces questions utilisez les pronoms neutre, le, en et i pour remplacer le mot souligné voilà alors par exemple que pensez-vous de cette affaire ? je n'en pense rien messieurs les juges ça ne me concerne pas alors on a utilisé le pronom 1 pour répondre à la question du juge c'est la page 83 du cahier oui quelqu'un elle est posée en question quelqu'un me va pregunter algo non ok allez-y vous pouvez commencer oui 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 je non la oui n ça Sous-titrage ST' 501 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 No, no, la réponse ne doit pas être longue Oui, t'inquiète Merci. Merci. Andrea, tu as fini? Andrea Castellanos? Más ou menos, pero, oui. Puedo consultar la primera. Ok, très bien. Andrea, réponds-la, s'il te plaît. La deuxième, quelqu'un veut la faire? Moi! Ok, Paulina, vas-y. La troisième? Cecilia. Qui d'autre? La quatrième? La lettre D. Lettre D, lettre D, Vanessa, ok, merci. Lettre E. Anna Karen, ok. D, E, lettre F. Lettre F, non? Personne? Quoi? D, vas-y. Allez-y, écrivez les réponses sur le tableau, s'il vous plaît. Pardon, sur l'écran. Fais-moi. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans la première question, êtes-vous prête à répondre à mes questions? Oui, j'ai prête. Il manque le verbe. Alors, Andrea, quel verbe on va ajouter? Sous-titrage ST' 501 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 dois dire que c'était un petit peu plus difficile parce qu'en fait je vous ai dit moi même j'ai oublié complètement ça n'importe quel pronom voilà j'écris que le et l'apostrophe un i mais avec ce que je vous expliquais hier vous pouviez le compléter alors la phrase dit les humains qui prennent soin de corrigan et qui témoignent au corrigan corrigan désolé alors c'est le verbe témoigner à quelqu'un voilà dans ces cas là c'était pas ni le pronom i ni le pronom en ni le pronom le c'était le qui leur témoigne et c'est un coi c'est un complément d'objet indirect désolé alors évidemment vous avez vous avez suivi les consignes mais c'était moi qui avait oublié ça jusqu'à jusqu'à présent que j'ai commencé à lire la phrase j'ai dit ah non c'est vrai alors et pour la numéro 5 c'est pareil les vrais temps aiment beaucoup les corrigans les vrais temps prétendent les avoir vus pardon qui prétendent les avoir vus adore raconter leurs histoires aux touristes ça c'est pareil c'était pas ni le pronom le ni le pronom l'apostrophe ni en i c'était ceux ceux qui prétendent les avoir vus adore raconter leurs histoires aux touristes alors ne vous inquiétez pas c'est sûr que tout le monde peut-être avait mis une autre réponse c'était ma faute je suis un peu endormie aujourd'hui alors très bien alors c'est ça ici c'est ceux et ici c'est leur complément l'objet direct ici un présentatif à keiyosuke voilà ceux qui prétendent les avoir ok maintenant voilà regarde paulina voilà tu as dit que tu avais peur de te tromper et c'était moi qui s'est trompé alors maintenant on va au dernier exercice dit c'est à vous on va reprendre un petit peu les deux premiers exercices dit vous participez à un interrogatoire et là vous choisissez une des deux situations soit policier ou soit voleur vous avez ici arsène loupin est ce que vous rappelez d'un saint loupin il y a quelques cents qui m'ont dit qu'ils ont vu la série donc voilà on cherche arsène loupin dit le roi des grands brioleurs pourquoi pour multiples vols et cabriolages dans les vos quartiers de paris pour entrer par effraction dans les résidences particulières et pour voir les tableaux au musée de louvre dans la nuit de 14 au 40 décembre dernier toute information utile à la police sera récompensée alors vous êtes policier policière et vous avez arrêté un homme qui est probablement à saint loupin vous vous préparez à l'interroger imaginez les questions que vous allez lui poser et les indices pour l'accuser eh bien vous vous venez d'être arrêté on vous soupçonne d'être à saint loupin le roi des cambrioleurs préparez vous votre allivie l'alivie est coartada et les éléments qui vont vous permettre de nier négare c'est nier ou d'avouer ou confesser votre responsabilité d'accord donc qu'est-ce que vous allez faire vous avez ici un exemple avec l'inspecteur et les suspects et les gens doutés vous avez ici un exemple du dialogue que vous allez faire voilà ici l'une des choses importantes c'est utiliser le pronom en i et le ou l' apostrophe d'accord donc soit que vous nommez tous ces tous ces bol ou tous ces tous ces accusations voilà ou vous pouvez choisir qu'une voilà comme vous préférez est-ce que c'est clair ce que vous allez faire ok parfait allons-y donc donc ah 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 Anna Karen choisis une personne pour ton dialogue Cécile Cécilia n'est-ce pas oui André, choisie une personne André, castellan Lisbeth, choisie une personne Chois, André Hernández, Arnoldo, Eli, Paulina et Vanessa André Hernández Alors, Arnoldo, choisie une personne, Eli, Paulina ou Vanessa Alors, Eli et Vanessa, vous êtes une équipe Vous choisissez une personne Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonne soirée, merci.